Bonjour et bienvenue on est reparti pour du War Tales. Alors je fais cette vidéo quasiment directement en fait après le dernier épisode parce que le dernier épisode j'ai donc on a trouvé à la fin on a fait le temple et il me manquait un livre et après j'ai pu le trouver le livre je suis allé voir en fait où il était. Donc on a récupéré le troisième livre et j'ai aussi découvert un truc c'est un peu honnêtement c'est un peu chiant c'est pour ça que j'aime pas cette zone en fait alors on est ici juste devant la mine en fait avec le massacre souterrain on va dedans quand j'y suis retourné en fait j'ai vu ça et je me suis dit merde on aurait pu le faire au dernier épisode mais c'est pas grave le plus important du dernier épisode c'était de finir le temple à 100% c'est à dire récupérer la récompense et en plus récupérer les trois livres donc on a ici on peut regarder et oui des traces de pas semblent mener vers l'extérieur peut-être quand les suivants vous trouverez des survivants c'est parti on va faire ça ça m'embête un peu donc on peut faire ça j'ai regardé mon ancienne sauvegarde de l'early j'avais tout fait ici donc il n'y a pas de ah tiens regardez il ya des brigands contre des contre la garde intéressant je crois qu'il faut y aller ouais il faut y aller je crois peut-être pas ok on continue on cherche un peu bizarre ce qui se passe je crois qu'il ya un combat entre la garde je crois qu'il va nous mener à la tour par contre je crois que j'ai plus d'objets volés donc ouais on peut y aller vas-y que je paye un peu ce que je dois parce que là ça commence à être très chiant de les éviter ouais ouais on est bon merci oh la vache qu'est ce que c'était chiant ça alors on continue de suivre notre route je crois que ça va nous mener à la tour ouais oui ça nous mène à la tour ok c'est bien ce que je pensais il y avait bien un truc avec la tour ok et là je crois qu'on va devoir choisir un camp ou un truc comme ça l'oeil guide nos pas ah oui il ya un truc comme ça peut-être qu'ils l'ont enlevé à la limite parce que je me rappelle qu'à un moment il ya un prêtre il demande un refrain d'une chanson ou un truc comme ça et le refrain il faut le trouver ici en fait je crois mais j'ai pas vu le mec dans la cathédrale qui demandait ça parce qu'il ya des quêtes qu'ils ont enlevé évidemment il ya des quêtes qu'ils ont ou enlevé ou changé ou mais je pense qu'il y en a qui ont complètement été enlevé l'oeil guide nos pas faudra garder ça en tête je sais pas honnêtement je sais pas avec qui me mettre c'est du pareil au même je pense là c'est juste la garde à la limite on s'en fout je pense qu'on va faire ça je pense pas que ça soit très très important de choisir un camp c'est la garde mais c'est pas vraiment la garde super vénère donc c'est pas très très grave alors toi toi t'es un voleur tu vas fuir parce que c'est un peu fragile 1 2 3 4 5 6 7 8 ok il ya trois réponses mesurées chaque fois que c'est une reçoit un coup critique oui donc ça c'est de la merde qu'est ce que j'ai fait sinon groupe que je suis allé un peu vite honnêtement j'ai pas fait grand chose d'extra je voulais un peu voir si on pouvait finir grimir et au pire je couperais à chaque fois je fais un critique c'est relou ah c'est pas mal en fait tu prends un critique il va taper puis après il va faire un coup de bouclier c'est intéressant c'est marrant mais ouais je voulais un peu finir grimir assez vite en tout cas les missions et peut-être qu'on fera les rats aussi au cas où je couperais l'épisode et je ferais ça de mon côté enfin non pardon je couperais pour chercher les missions si j'arrive pas à les trouver et après je ferais ça en un seul épisode on verra je veux pas tourner en rond en fait le problème c'est que j'ai peur de tourner en rond je veux qu'à chaque épisode on fasse tout plein de missions on avance on finit les zones et tout ça parce que si c'est pour tourner en rond comme la première fois que j'avais joué ça sert un peu à rien genre en early très bien ça va aller assez vite je pense honnêtement je pense que ça va aller assez vite mais ouais c'est marrant ces boucliers là quand vous tapez une fois ça enfin c'est peut-être pas celui-là mais l'autre quand vous tapez une fois vous euh vous tapez automatiquement une deuxième fois c'est marrant euh aussi j'ai changé la euh les cheveux de la archer bah c'est elle euh vous savez vous avez une des rasoirs que vous pouvez acheter aux zones d'entraînement ou qui vendent les livres vous savez pour augmenter les habilités et tout ça je crois que c'est là et les rasoirs en fait quand vous les utilisez vous pouvez choisir n'importe qui dans vos chez vos compagnons et en fait vous refaites les cheveux et la couleur donc euh je lui ai mis ça parce qu'elle ressemblait beaucoup à euh euh à l'assassin qu'on a euh pas lui pas le mec mais la fille là l'adoratrice et honnêtement ça me dérangeait ok oh mon dieu ça va être un combat d'opportunistes quoi c'est ouf alors euh Scylla tu vas faire des bons dégats normalement ouais waouh ok joli ça va on va bientôt gagner on va essayer d'aller vite point point oh le bordel ah la vache pourquoi ils s'excitent tout ça ? joli euh est-ce que tu as assez de déplacements ? yes yes très bien ah c'est bête on peut pas toucher les deux pas grave ok ok le combat est pas très dur donc on va on va y aller on enchaîne assez vite parce que dès qu'ils vont vouloir partir on se casse ouais ouais elles ressemblaient à elles elles avaient la même couleur de cheveux quasiment la même coupe il y avait juste l'arrière qui changeait donc euh c'était un peu relou euh lui il va pas riposter on est d'accord oh bah voilà elle est cool j'aime beaucoup elle ah oui elle elle a gagné euh un des affranchis a gagné euh un trait parce qu'ils se sont fait défoncer à un moment euh ah mais ça je l'avais montré oui elle avait instinctive ça je l'avais montré mais elle a gagné Finlame aussi maintenant à Bertinus donc ça c'est cool ça c'est plutôt cool ok moi je suis sûr que j'avais tué les autres euh j'avais tué eux à la base et du coup j'avais pas compris qu'il fallait utiliser euh euh ce qu'ils disaient en fait c'est la première fois que j'ai ressentie depuis l'Université ah ah vous voulez savoir ce que l'Eye All-Seeing-Eye guide nous signifie ? je crois que c'est le nom d'une prière mais ceux qui nous ont réscuit ont utilisé comme un réveil j'ai pensé qu'ils t'ont envoyé donc j'ai répété tout simplement ah donc ils nous expliquent plus ou moins si on les tue pas ok oui merci pour venir à notre aide sans vous nous avons été perdus nous avons été séparés nous avons été séparés de les autres slaves durant notre escape quand le gardien m'a fait chasse je pensais que nous nous sommes terminés oui 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 ok du coup on a fait ça c'est la première fois que j'ai... donc alors si je me rappelle bien mais honnêtement c'est la merde c'est pour ça que j'aime pas cet endroit cette région je repasse par tous mes flashbacks que je pouvais chercher sur internet et tout parce que j'étais un peu perdu donc si je dis pas de conneries alors on a quoi ? on a l'oeil ici le manoir la cathédrale qui est en train de construire je crois pas que ça soit la cathédrale tiens y'a quoi là ? faut que je retourne un peu au bâtiment juste pour être sûr qu'il y'y ait pas de nouvelles choses non y'a rien faut aussi qu'on fasse les arènes mais ça on verra plus tard parce que les arènes de toute façon c'est pas c'est pas vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'on les a déjà faites mais ça c'est juste pour le fun quoi ici normalement y'a rien c'est juste la cathédrale ah putain qui est en train de se faire construire donc on a fini ça qu'est-ce que tu es généreux Mersen ? elle est où ? elle est là peut-être qu'il y est maintenant ? j'en sais rien on va voir ou alors je lui ai pas parlé par erreur je sais pas on va voir je suis sûr que c'était là euh... je vais voir c'est lui c'est ça voilà je lui ai pas parlé du coup merde putain je lui avais pas parlé du tout ? parce que ça ça m'aurait revenu en fait ouais j'ai du pas lui parler j'ai pas du le voir en fait j'ai du parler à l'autre mais pas à lui donc du coup on peut chanter deux trucs en fait on a que deux options qui servent à rien et après on a la troisième option l'ugd guide nos pas avec le prêtre cette prière nécessite un calme deep vous devriez prendre cette clé et aller dans la crypte en plus tout est lié ça c'est ça ce qui rend faux en fait ici c'est qu'il y a beaucoup de quêtes en fait qui s'enchaînent c'est des chaînes de quêtes ici et c'est très agaçant c'est très agaçant si vous êtes bloqué en fait et là normalement c'est le Faubourg je crois si c'est ça la ligue du Faubourg et maintenant on peut oh putain le bordel que c'est quoi vous voyez on en a fait une de quêtes la mine après on a élucidé la mine on est allé dans la tour la tour ça a été la deuxième ce qui nous permet de faire celle-là du coup la crypte la troisième qui va nous permettre de faire la quatrième parce que je crois qu'on va recruter des gens ici et on va aller libérer le mec qui est en prison oui j'ai peur que le prospecte de leurs privilèges et leurs fortunes être déminés ils planent d'exécuter d'un de nos propres pour faire un exemple nous sommes en Yorven en prison vous avez vu là il y avait 10 par rapport au destin de Grimyr et je crois que c'est les 10 qui nous manquait en fait donc en théorie on doit accuser qu'on est à 100 mais on peut le faire avant si on a vraiment les bonnes preuves parce que là je crois qu'elle va nous dire au final quand on aura fini quand on pourra la questionner je crois qu'elle va nous dire que la ligue des faubourgs en fait n'y est strictement pour rien et c'est l'effreux c'est ça l'effreux qui ont assassiné ou alors enfin en tout cas elle va nous dire qu'ils y sont pour rien eux donc du coup on peut les les écarter de l'équation par rapport à à qui on va accuser donc qui est Bernard vous voulez vous rester caché quelques heures se reposer rechercher 50 à 60 attention huit heures s'écouleront ça c'est sympa on peut se reposer du coup ça enlève 50 à 62 de ici ce personne cette personne ce personnage pardon peut mourir en combat sans que la mission soit un échec on peut le prendre avec nous elle aussi alors je les prends parce que si je me rappelle bien si on les ramène vivants on aura des récompenses je crois de c'est pas des trucs énormes mais mais voilà quoi donc si on regarde la carte ça c'est bientôt fini donc la grotte c'est fini la tour c'est fini ça c'est bientôt fini on va faire ça maintenant donc ouais cette partie qui est relou en fait je trouve on peut passer à côté de beaucoup de choses ici et honnêtement c'est pas vraiment bon après moi je connais un peu déjà les choses donc c'est vrai que ça aide mais mais le problème c'est genre vous ratez un truc à cliquer et c'est fini quoi vous avancez pas en fait dans la mission genre ça devrait être un peu plus évident je sais pas genre le sang par exemple qui est à l'entrée on dirait plus ou moins du décor en fait vous savez celui dans la grotte on va passer par là celui-là dans la grotte là on dirait plus ou moins du décor donc il pourrait faire en sorte que je sais pas genre il y a un message qui pop et qui disent tiens vous remarquez du sang à l'entrée de la grotte et à chaque fois que vous rentrez dans la grotte en fait ce message apparaît vous remarquez du sang à l'entrée de la grotte et tant que vous cliquez pas du coup sur ce sang là et bah vous déclenchez pas la mission mais genre un indice un indice serait bien c'est un peu comme la dernière fois avec le troisième livre à la fin du dernier épisode j'ai dû rajouter cette petite portion en fait à l'épisode parce que j'ai loupé le livre c'était trop haut en fait dans le sur l'écran je trouve aïe 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 on y va alors normalement on a les deux idiots là neuf ils ont pas vraiment du bon équipement mais bon Rémac et sienne donc ouais il y a plein de trucs qui se débloquent en même temps donc on fait ça du coup ça va finir et après il ne restera plus que faire les deux rats et c'est bon euh et oui honnêtement fuis et l'autre aussi on peut s'en charger y'a pas de problème bon toi tu peux à la limite attaquer mais t'es un archer ils sont que 12 donc ça va ça va pas être très très compliqué euh tiens y'a Phila qui est ciblé parce qu'il a pas assez de vie c'est pas grave euh là y'a pas de tank pas de tank à gauche ok 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 très bien c'est qui qui commence ? toi euh on peut faire ça ah très bien waouh le moustique il nous aime bien c'est pas magnifique ça oh les dégâts vache il fait quasiment rien en dégâts c'est ouf n'est pas grave non on peut c'est un an à d'autres on peut On peut... On peut envoyer l'ours. Ça va, le combat, il va pas être très très dur. Après, il y a qui, il y a lui. On peut prendre mennette. Ouais, sur mennette, ça marche vachement bien. Le fait de récupérer de la bravoure, je le répète, ça marche très très bien sur mennette. Parce qu'il utilise beaucoup de bravoure, en fait. À chaque fois, en fait, il utilise toute sa panoplie, en fait. Genre ça, ça... Ouais, enfin, deux, quoi. C'est vrai qu'il y a l'ordre tactique que je balance jamais, aussi. Qu'est-ce que... On pourrait faire un joli tir. Je sais pas si on touche les trois, au moins deux. Ah, oui. Ah, oui. On a pas vraiment de gros tank, ici. On va devoir envoyer le... L'ours. Le truc qu'on peut faire, c'est que lui, il va pas tellement bouger. Euh... Pfff. Ouais. Voilà. Comme ça, il prendra des dégâts. Euh... Par contre, il faut envoyer l'ours, ici, pour bloquer. De toute façon, le combat va bientôt finir. Je suis quasiment certain. Non, ils étaient pas très nombreux. On a beaucoup plus de morale. Ça va, pas mal. Oh, ya, ya, doucement, doucement. Tiens, cinq. Ok, maintenant, c'est lui. Tarus, non. Tiens, Tarus, il pourra aller... Pecler... Je vais voir. 88. 89, 132. C'est vraiment triple les dégâts, là ? T'as combien de vies ? Je sais pas ce que c'est... Signifique. Je sais pas ce que ça veut dire, à chaque fois. Strictement plus de santé. Donc, j'en sais rien. On va dire oui. J'ai remarqué qu'elle fait souvent des critiques avec ça. Je sais pas si c'est... Si c'est normal. En fait, faudrait qu'elle tape normalement sans faire de critique. Voir ce que ça donne. Elle fait méga mal, maintenant. C'est ouf, quand même. Genre, tout fait mal avec elle. C'est abusé. Alors, toi, tu vas le tuer. Tu vas prendre du poison. C'est pas grave. Ah, mais t'es... Bon, ça va. C'est vrai que t'es pas engagé, en fait. Non, on va s'amuser avec Miggy. Non, on va s'amuser avec Miggy. Pas mal. On a utilisé énormément de bravoure, mais bon, c'est fun. Alors. Arnois de la fraternité. Ouais, ouais, on est... Allez, on est reparti. Aïe, aïe, aïe. Galère, cet endroit. On peut toujours pêcher, là. Toujours pas fait. Je suis content de m'être rappelé... Enfin, non, pas de m'être rappelé. D'avoir vu, en fait, un peu par hasard, le coup du sang, là. À la grotte. Du coup, tout a été... Tout s'est bien enchaîné, après. Et avec ce que je me rappelais, ça va. Je suis content. Ah, putain. Attends, il me faut de la... De l'endurance. Ouais, ça va. Ouais, on n'est pas trop, trop recherchés. Leur agro n'est pas énorme. Ah, putain. Ils vont dans notre sens, évidemment. Ah, on est bientôt fatigué, en plus. Gros, 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 gros. Grouille. C'est un mélange entre gros, grouille et go. Voilà. C'est bon, on y est. Là, ça lag dans cette ville à chaque fois. La vache, c'est le pire endroit encore du jeu. Vivement qu'on parte d'ici. Quand on partira, je vais prendre... Parce que vu que maintenant, on paye tout, on paye à chaque fois... Putain, c'est quoi tout ce bruit, là ? À quitter votre compagne, ok. On paye tout le temps pour récupérer les objets, là, des coffres. À nos points, là. Ça, là, au comptoir. Je vais prendre tous les trucs importants et je vais les déplacer. Genre à Tiltraen ou un truc comme ça. Je vais rien garder, là, parce que... Ici, je reviendrai jamais, quoi. Là, voilà, c'est sympa. Cool. Ah ouais, il est là. C'est un réveil d'avoir Yorvan en arrière, safe et sound. Merci beaucoup. Ici, la Ligue n'allez pas oublier ce que vous avez fait. Si vous avez besoin de l'objet, ou vous êtes voulu par les gardes, vous pouvez utiliser de nos mattresses de l'arrivée pour autant que vous avez besoin. J'ai zappé sa conversation. Il a été capturé alors qu'il libérait les esclaves. Donc ouais, ça, ça nous indique que les faubourgs ont strictement rien à voir, en fait, avec l'assassinat. La Ligue des Faubourgs libérait les esclaves de la mine lorsque sa propriétaire, la négociante, a été tuée. Ouais. Et voilà. Donc ouais, ça, c'est l'indice de chez eux. Bon, baf, voilà, on a fini. Il ne reste plus que 17, 18 et, euh, non. 18 et 19, c'est bon. Et il ne nous reste qu'un lieu à découvrir, c'est parce que je n'ai pas découvert le rat. Donc on est bon. 8 heures s'écouleront. Ouais, mais je suis déjà fatigué, en fait. Ah, mais on peut se reposer ici, tiens. C'est marrant, ça. Du coup, on est où, en ville ? Ouais, on est en ville. Ok. On peut se reposer ici, sympa. C'est comme si on était dehors. Je vais quand même sortir, en fait. Je préfère sortir. Pas envie de rester là. Bon, ben sinon, c'est fini. Ok, très bien. Bon, ben, il ne reste plus que les rats. Ah, c'est con, parce que je voulais me reposer devant les rats, en fait. Ah, putain. Je voulais me reposer devant les rats, moi, en fait. On peut toujours le faire, techniquement. Je vais voir un peu. 85. Merde, ça. Je peux mettre du poisson à la place, parce qu'on en a plein. Ça faisait. Alors, les ronflements ont dérangé le moustique cardinal, c'est pas grave. Voilà. Ok. On est à 835. Faut voir. Pour déposer des objets. J'ai pas utilisé... Merde, c'est pas les champignons que je voulais acheter. J'ai pas déposé de... Non, j'ai pas utilisé de bœuf exprès, parce qu'on va se reposer, en fait, devant le premier nid. Euh, nid. Ara. Comme ça, on va pouvoir enchaîner sur le deuxième, directement. Vous vous rappelez, est-ce que des fois, les gens veulent plus... Ne veulent plus revenir. Et oui, on a ça, le sceau des oven d'or, aussi. Qui a été blanchi. Tout ça, il faut que je le ramène. Genre, c'est... Toute la nourriture, tout ça, il faut que je la ramène autre part, parce que... Ici, c'est trop chiant, en fait. Ok. On est à combien ? 730. C'est très bien. On va détruire les armures qu'on a, parce qu'on est à 139 de matériaux bruts. C'est bête que ça donne pas d'expérience, ça, de détruire. Ça, c'est vraiment, vraiment con. Ça, c'est un truc... Je sais pas quoi utiliser pour monter de niveau de l'atelier. Faut que je crafe des trucs à la con, et qui vont me coûter bonbons en ressources, en fait. Je peux pas faire que des torches. Tiens, en parlant de torches, faut qu'on en fasse. On va faire 10. Ça fait à peine... Genre 10 torches, je fais 49 d'expérience. Et il en faut beaucoup. Il en faut 1000 d'expérience. On va récupérer notre somme aussi. On va voir si on a pas d'autres missions qui traînent. Et je les prends, juste comme ça. On va pas les faire. Cassez-vous. Oh, putain. Il y en a partout. On peut se faire prendre en sandwich, hein. Faire gaffe. Oh là là, évidemment. C'est pas le moment. Oh, vous avez vu comment ça descend ? On est déjà fatigué, quoi. C'est ouf. Ah, mais je l'avais dit, hein. D'abord. Putain, il y en a partout, des mecs. Oh, merde. J'ai cliqué sur la cathédrale. Vous avez vu comment ça descend, la fatigue ? Le fait de pas avoir pris un repas. Du coup, on n'a pas le bonus. Je sais même pas si on... Ouais, non, si on y arrivera, quand même. Au premier nidra. On va aller, celui-là, sur la gauche, qui est le plus proche. Ok, nickel. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh... Ouais. Je vais pas les faire, maintenant. Parce que les rats, ils vont nous prendre... Voilà. Mais au moins, ils sont tous au même endroit. Les rats vont nous prendre tout le temps, là. On va faire les deux rats, et je crois que ce sera la fin de l'épisode, limite. Ah, faudrait faire la... Ah oui, les arènes. J'avais dit que je voulais faire les arènes. Il y a plein de... Oh là là, il y a des gardes de partout, quoi. Après, je peux utiliser mon influence pour paraître innocent. Je crois qu'ils vont nous faire payer à peu près 200, je crois. Parce que je me rappelle, quand j'avais attaqué les gardes dans le... À Arague. Je crois que j'ai dû payer 200 après. Genre, quand on tue des gardes, c'est à peu près ça. 200 et quelques. Allez ! Ah ouais, non, mais c'est jour et nuit, hein. La fatigue. C'est jour et nuit. Vous voyez, c'était super chien à l'époque. Là, on peut pêcher. C'est extrêmement relou à l'époque. De pas avoir ces bonus de marmiton, là. Où... Vous avez à chaque fois 5% par marmiton de fatigue en moins. C'est abusé, quoi. C'est super utile. Par contre, on va sûrement combattre la nuit. Bon, c'est pas trop, trop important. On y arrive. Invasion de rats. Ok, je vais voir si je peux pas mettre un piton et on se repose. Ok. Très bien. Toi, t'es toujours en train de faire ça. Comme ça, tu prends de l'expérience à chaque fois en érudit. Après, je crois que j'ai bon en métier. Allez, c'est l'heure de buffer. Alors, on peut... On peut prendre ça en délicieux. De la vie en plus. Enfin, de la vie en plus, à la limite, on n'en a pas vraiment besoin. Ça, surprise. Parce qu'on va combattre en intérieur. Donc, en théorie, ça devrait fonctionner. Voilà. Critique. Dégats critiques. Bravoure. Surprise. Force. On peut limite mettre de la Dex en plus. Ouais. On va pas mettre de la vie. Paf, à la limite. Qu'est-ce que tu veux, toi ? J'ai enfin écrit quelques compétences en tant qu'érudit. Est-ce que tu peux augmenter ? Waouh. 16 d'expérience en tant qu'érudit. Super. Bah, honnêtement, ça me sert à rien. Célébrer. Honnêtement, 16 expériences, c'est bon, quoi. Ah, par contre, c'est les remèdes. Je crois que j'en ai... Ouais, j'en ai pas recréé des remèdes. Merde. Ah, aïe, aïe, aïe. Ça, il faut que je fasse attention, ça. Ouais, ça, il faut que je fasse attention. J'en ai pas recréé des remèdes. Hum. Merde. On va pas en avoir besoin, de toute façon, là, mais... Mais, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on va faire des rats, on va se mettre avec des torches, comme d'hab. Les rats, ça permet... Euh, les torches, ça permet, franchement, d'être très efficace en A.O.E. Merde. Hum, ouais. Vous aussi, vous pouvez utiliser des torches, à la limite. Je vais peut-être en crafter d'autres, parce que ça va... Vu qu'on a beaucoup de gens avec des torches, ça va peut-être aller très vite, en fait. Je vais peut-être en faire 10 de plus. Très bien. On va faire les deux rats, et si on a le temps, on fait... Euh... Comment ça s'appelle ? On fait... Je vais y arriver. Les arènes. Mais je suis pas sûr. Ok. C'est parti. Il y en a 6. Ils sont niveau 9, ça va. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a nos... Je vais oublier ça. Non, attends. Là, là, 2. Là, 2. Ok. Il nous faut nos... Je vois rien du tout. Elle est où, Laura ? Laura, elle est là. Ouais, ils sont surpris. Ça marche bien. Ça, c'est cool. Migué, elle est bien placée. Euh... Peut-être que... Ingran... Ingran, aussi, toi, t'es forte pour tuer les rats, en fait. Arnus, toi, t'es bon pour... Tuer les trucs, là. Je suis obligé de te mettre là, parce que... Comme ça, tu pourras faire une bonne à eux. Euh... Je... Je pense que ça devra... Attendez. On va les mettre là. Ça sert à rien de les mettre là. Ouais, je pense que c'est bon. Wow, ça lag à fond. C'est bien. Peut-être que je relance mon jeu, moi. Ok, brutalité. Mon dieu, ça fait quasiment pas de dégâts, quoi. Ça fait quasiment pas de dégâts. Ouais. On va se mettre là. Comme ça, on laisse... On laisse la... La... Toi, tu peux pas bouger. Que ce soit un peu libre, en fait, pour taper. Ingran... Euh... Ingran, peut-être. Pas mal. Pas mal. Ok, toi, tu vas mourir. Toi, du coup, tu peux aller autre part, honnêtement. Putain, mais les dégâts qu'on fait. Qu'est-ce qui... T'es amusé. C'est sans galvanisation. Bah oui, mais en fait, je les ai boostés en decks, en force et tout, quoi. Oui, c'est un peu normal, aussi. Oula, fais gaffe à la mer. Ouais, je les ai tous boostés, puis en plus, ça fait longtemps qu'on a pas fait de rats. Et depuis, on a quand même bien évolué. On a l'expérience des pillards et tout ça. Donc, bon, les critiques, ils sont boostés de ouf. Donc, voilà, quoi. Alors, Silea, Drac. Comment on va faire, Ilac ? On utilise Elle. Elle a des Awe. Ok, très bien. Ok. Nickel. Ça va être l'heure de tuer. Ça va être l'heure de tuer les trucs. En tout cas, là, toi, tu vas te prendre une flèche. Il n'y a que ces quelques-uns, là, qui sont roulons. Oh, joli. C'est vrai que si on fait des critiques, on les massacre. Critique veut dire one shot, maintenant. Ok, Arnus. C'est pas mal d'avoir plein d'archers. Après, avoir plein d'archers, c'est dangereux. Parce qu'ils sont super... Je devrais mettre... Qu'est-ce que j'ai mis sur son arc, oui ? Je devrais mettre, à la limite, saignement. Sur son arc. Saignement, ou alors tirer plusieurs fois. Je sais pas, je sais pas si ça marche. Oui, il faudra tirer... Ouais, je vais changer le critique. Parce que ça m'aide pas vraiment, en fait, le critique. Là, 58%, il fait pas de critique. Vous voyez, donc, bon. Au bout d'un moment, si c'est une chance sur deux, on s'en fout, quoi. Alors, toi... Toi, tu vas pouvoir tuer tout le monde, aussi. Oh, les dégâts, quoi. Putain, c'est ouf. Euh... Peut-être t'envoyer vers là, avec des gens, pour t'accompagner, juste au cas où. Non, c'est qui qui bouge ? Ok, c'est toi, tu vas te prendre une flèche. Il n'y a que les deux. Comment s'appellent les deux ? Mon dieu, les dégâts. Deux affranchis. T'es sérieux ? C'est marrant, parce que Tarus, c'était un des plus puissants. Ça devient un des moins utiles pour ce qui est des... Des assassins, en fait. On va tuer toi, là. Très bien. Alors, toi, c'est bon. Alors, il en reste deux. Un. Il est où, l'autre ? Il est grave au fond. C'est chier. Toi, on peut t'envoyer seul. Honnêtement, tu vas tout défoncer. Même si tu te fais encercler par des rats, ça va, quoi. Toi, on peut te tuer. Je ne sais pas trop quoi faire. Je suis trop de monde. Mon dieu. Le lag est mortel, par contre. Le lag est mortel. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Est-ce qu'on va se mettre là, si jamais il y a d'autres... Il y en a beaucoup, là. Je ne sais pas si on va passer beaucoup de temps, ici. Ah oui, il y a un moment. Tiens, en parlant de s'améliorer, là, on a mis... Il y a la franchie, donc le berserker, là. Le berserker... Je ne sais plus pourquoi. Je ne sais plus exactement ce qui s'était passé, pourquoi. Ah oui, oui, oui. C'était pour le temple. Il a dit, ouais, c'est super, le temple et tout ça. On a récupéré plein de choses et tout. Et on s'en est mis plein les poches. On a déjà eu ce truc-là. Cette discussion avec une autre personne pour les temples qu'on avait fait. Et il y avait, genre, célébrer, récupérer un peu d'expérience ou des conneries comme ça. Ou après, il y avait mieux s'entendre avec le groupe. Mais c'est tout, le groupe. Genre, si je regarde maintenant... Attendez. Ok, très bien. Genre, si on regarde... Il est où ? Il est là. Je ne sais pas si on peut le voir en combat. Ouais, il s'entend bien avec 27 personnes. Avec tout le groupe entier. Maintenant, c'est abusé. Je trouve ça assez drôle. Je peux traverser ? Oui, je peux traverser les choses. Allez ! Tu m'étonnes, la rage. Tu m'étonnes que la rage, elle augmente. Regarde-moi ça. Elle a 108 de dégâts avec son truc. C'est débile. Alors... Il faudrait éviter que le... Que le truc se fasse toucher. Je ne peux pas... Avec ses dégâts... Avec ses dégâts... Oui, voilà, oui. Je peux complètement le moins de shoot. Le mec... Il est tellement puissant qu'il transforme n'importe quelle arme dans sa main en arme de destruction massive. Voilà, très bien. C'est quand même légèrement abusé, le coup du berserk. Je ne peux pas dire, mais je crois que c'est légèrement abusé. Il va falloir qu'on booste les gens en déplacement, parce que là... Il ne fait pas trop de dégâts. Putain, c'est... 62. Je crois qu'il va aller sur l'archer, l'autre rat. Ouais. Après, il y a déviation, donc ça, c'est pas très grave. C'est pas extrêmement grave. Mais ouais, tu lui mets n'importe quelle arme, pfff, abusé, quoi. Faire gaffe à notre poison. Est-ce que toi, tu peux... Il faudrait aller t'aider, en fait. Ah tiens, tu peux... Toi aussi, tu peux... What ? C'est bizarre. J'ai l'impression qu'ils ont cassé les... les archers, en fait. C'est pas normal que l'archer puisse tirer. C'est vraiment pas normal. C'est pas comme... C'est pas censé fonctionner comme ça. Euh... Tiens, t'as qu'à te faire aider. T'as qu'à tirer une flèche. J'aurais pas dû t'avancer autant, en fait. Oh mon dieu. Ouais, voilà. J'aurais pas dû du tout t'avancer autant. Oh très bien, déviation. C'est qui le rat qui tire maintenant. Ok. Euh, qui tire. Qui tape. Qu'on aille tuer quelques rats, en plus. Parce qu'elle n'aura pas assez de flèche. Qu'est-ce qu'on fait ? On reste encore un tour, on tue, et après on restera un peu plus longtemps sur le deuxième. Euh... Je sais pas trop. Je sais pas trop. On peut faire encore un tour, à la limite. On va essayer de tuer ceux qui sont à l'extérieur du cône du barrage, surtout. Très bien. 131. Ça va ? Pas débile. C'est bien. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'elle a encore deux flèches. Je suis pas sûr qu'elle ait encore deux flèches. Peut-être une. On va laisser passer les animaux. Comme ça, on pourra toujours utiliser les autres pour tuer le dernier rat. T'as encore des flèches ? T'as encore des flèches. Attends. On peut peut-être soigner un peu les poisons. On a utilisé que 4. bravoire, c'est énorme. Il est où, les boulements ? Il est là, les boulements. Quel singe. Il y a du poison à enlever. J'ai pas tout enlevé. On tue tous ceux qui arrivent maintenant et on se casse. Et peut-être que au prochain, on reste un peu plus longtemps. On verra. Ok, c'est la nuit. Alors, toi, on va recommencer parce que toi, tu fais un bon kill à chaque fois. Tu vas pas quand même faire du 400 et quelques ici. Non, ça va, tu touches pas la mer. je touche pas des gentils, là. Très bien. Elle a combien de rage ? 24. Elle est à 158. Ah ben, putain. Ah ben oui, c'est sûr que vu comme ça, c'est pas mal ce système. Hein, faut l'avouer. C'est pas mal ce système de rage. Mais il faut l'arc. Il faut le bon arc. Elle a encore deux flèches. Ils sont où les autres ? J'ai pas regardé où étaient les autres rats. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va se... Ah, ils sont tous là en fait. Oh, tu peux faire le ménage un peu. Très bien. Je suis tellement content de lui avoir changé son huile à lui. T'es sérieux ? Ouais, lui, il faut que je lui mette le tiers fois deux en fait. Il faut que je lui mette le 25%. Ça fera une différence. Euh, comment on va faire là ? Ah ben toi, carnage. Tiens-moi, ça fait jamais des dégâts. Mais 400 avec une torche, te plaît, quoi. Non mais sans déconner. Je pourrais lui mettre brutalité. Ça fera encore un 30% de dégâts en plus. Non mais ça sert à rien le 50% de dégâts en plus. On est tellement élevés, comme j'ai dit. Je crois qu'on a vraiment bien fait là de lui mettre juste 10%. Et ça permet de faire d'autres actions. Mon dieu, c'est débile ces dégâts. Énorme. Mais le mec, quand il aura les dagues de haut niveau, mais genre de niveau 11, mais laisse tomber, quoi. On est stoppé, quoi. Il va massacrer les potes en 3. Il y en a un qui se cache. Qui est là. Bon ben voilà. On peut faire la... la méchante. Voilà. Nos critiques sont absurdes. nos critiques sont complètement absurdes. Grâce à... Grâce à ça. Ok, nickel. Ok, on n'est pas du tout fatigué. C'est très bien. Maintenant, il y a celui-là. Il est un peu loin, par contre. Oh merde ! Non, 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 non. Je n'ai pas de vitesse. Je n'ai pas de vitesse. Je n'ai pas mis vitesse. Je n'ai pas de vitesse de déplacement. Je n'ai pas mis ça. Euh... L'autre, on va rester un peu plus longtemps. L'histoire de récupérer un bon petit paquet de rats, je dirais. On ne s'en est pas fatigué du tout. Ah, on le sent quand même, hein. La différence avec... Genre les 10% de déplacement et tout ça. Là, je n'ai strictement rien mis, en fait, pour le déplacement sur la carte. On est tellement habitués... D'en manger. Là, j'ai juste des boosts de dégâts, en fait. Si je ne dis pas de conneries. Ouais. Ouais, là, j'ai juste du combat, en fait. Ah, tiens, surprise ! Ça doit marcher aussi en arène, parce que c'est en intérieur. Ah ! Après, je n'en sais rien, parce que c'est spécial, l'arène. Donc, peut-être que non, en fait. Ok, on y est presque. On va voir. On peut y aller comme ça, en arène. Après, je n'ai pas mis le boost de vie. Bon, ce n'est pas très grave. Ah, putain. J'ai de la place ? Ouais. C'est un peu l'épisode où on va vite. Il faut du cuir. Il faut du cuir. Non, de toute façon, on va faire des gros dégâts. Non, non, il n'y a pas de problème. On peut rester en marmiton et tout ça, on s'en fout. Ouais, c'est parti. Surprise. Non, là, il y en a six. On va se mettre plutôt comme ça, je préfère. Alors, ça commence où ? Oh, on les a pris en surprise, mais lol. Ça, par contre, il devrait l'enlever. Il devrait l'enlever. Que ça fonctionne, en fait, sur les... Enfin, quoique, dans un... Non, en fait, non. Parce que... Ouais, ça marche sur les Nidra, comme ça, parce que, genre, on déboule chez eux, genre, en surprise, quoi. Mais j'avoue que c'est quand même pété, hein, de... Que tout le monde puisse bouger. Et en plus, elle, elle ne va même pas bouger non plus. Donc, du coup, elle ne va même pas appeler de renfort. Et... Ouais, c'est assez violent, en fait. Avoir un bonus comme ça, ici, c'est assez violent. Il n'y a pas à dire. Allez. Allez, le jeu. Eh non. Fatigué le jeu, je crois. Fatigué le jeu. Ok, nickel. Oh, mon dieu, les dégâts. Ça fait deux points, mais bon. J'allais en récupérer un à chaque fois, au moins. Ça, c'est bien. Ah oui, oui, oui. Ingar, pour la booster. Ouais, ouais, il faut absolument qu'elle tire. Oh, la vache. Absolument qu'elle tire. Même si elle ne tue pas. Oh, mon dieu, putain, pour moi, je touche tout. Il ne va peut-être pas du booster. Voilà. Très bien. Euh... Pas besoin. Toi. Il nous reste quoi ? Encore quelques rats, et après, on est bon. Elle n'a pas, elle n'a pas Kourou. Quand on aura complètement fini avec cette zone, avec cette région, pardon. Euh... J'irai buffer tous mes... les mecs que j'ai, là. Les... Comment s'appellent ? Les gens qu'on a récupérés. J'irai leur mettre... Tout plein d'habilités. Je vais passer mon temps à être recherché par la garde, mais bon, c'est pas grave. Ah, j'aurais pu faire un steak, là. Un steak. Une brochette, plutôt. Pas un steak. Pourquoi je me suis pas collé à mes copains pour faire un point ? Putain. Je fais n'importe quoi. Euh... Ça, tu vas pouvoir one-shot. Ah, il y en a un, là. Putain. Chier. Non, peut-être pas one-shot. Non, si. Ça va. Joli. Euh... Qu'est-ce qu'on peut envoyer, là-bas ? T'es immunisé, de toute façon, donc c'est bon. On a encore un, là-bas. On a encore un, là-bas. On a encore un, là-bas. Ouais. Attends, tu peux l'atteindre ? Non. Ouais. On va mettre les animaux ici, un peu ensemble. Comme ça, ça gênera pas trop. Après, quand j'aurai fini cette région, comme j'ai dit, j'irai un peu farmer, de mon côté. Enfin, farmer. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à farmer. Mais, comme j'ai dit, je voudrais que les gens soient prêts, donc avec des compétences. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je sais pas. Pas grand-chose, en fait. Ah oui, on a les... Euh... Les jeux de roost, là. Qu'on peut faire. C'est pas très, très intéressant. C'est pas méga intéressant, ouais. Je sais pas. Non, on va peut-être pas faire ça. Toi, faut te mettre là. Ok, nouveau round. Elle joue toujours pas, c'est bien. Donc, du coup, on peut... On peut détruire les trucs sans problème. C'est pas abusé d'avoir... D'avoir ça. C'est pas du tout abusé, c'est bien. Très bien. Toi, si tu peux aller sur celui le plus loin, ça serait vraiment intéressant. Rage. Ah. Ok, cool, merci. Faut que je... Ah oui, par contre, faut que je fasse passer des jours, surtout pour... Attends, qui c'est qu'on peut renvoyer, là ? Euh... Un truc qui pourrait être bien, c'est... Euh... Récupérer la nouvelle arme. Du coup, je peux vous la montrer. Il me reste encore au moins 5 jours, je crois. Euh... Attends. Euh... Non, 3 jours, 3 jours, je crois. Comme ça, on voit ce qu'on a récupéré. Je crois qu'on m'a dit que c'était l'épée qui donnait d'autres bravours qu'on tuait avec. Je vais être franc, c'est pas vraiment une épée très intéressante. Parce qu'on a que deux personnes qui utilisent des épées. Ah, enfin, quoi ? Non, si, si, ça va... Ah, non, si, ça va être super pété, en fait. Non, 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 ça va être complètement pété. On va mettre ça sur Johan. Et à chaque fois qu'il va tuer, il va récupérer de la bravoure. Vu qu'il tue tout le temps. Ah ouais, non, mais ça va être complètement con, en fait. J'avoue, ça va être complètement débile. Il va être tellement puissant. Limite, on pourrait lui mettre l'habilité pour... Ah non, après, on lui enlèvera l'habilité pour tanker si on met le deux de bravoure. L'attaque de Miguette. Ouais, non, c'est pas intéressant. Parce que c'est une épée à une main qu'on devrait récupérer, normalement. Allez, ça y est, les rats sont là. Alors là, on va faire un carton. Rage, rage, rage. Joli. Très bien Encore deux flèches Donc il faut qu'on en tue quelques-uns Ça aussi Genre une indication de Combien de flèches on a Ce serait tellement pratique Vraiment vraiment pratique Il faut qu'on booste les gens en vitesse Hop Merde J'ai envie de dire avec ce système De récupérer de la bravoure Là quand on fait des habiletés Ça nous aide énormément Faut l'avouer Ça aide énormément Toi tu vas faire un carnage Regarde moi ça J'adore cette attaque C'est trop con C'est trop bête en fait De faire ça Mais c'est marrant De foncer dans autant d'ennemis Comme ça d'un coup Johan Faut que tu reviennes vers le groupe Très bien Encore une flèche je crois Donc faut tuer ces deux là Bah je C'est bon 628 Est-ce qu'on peut la faire monter Jusqu'à 1000 Assurement Si le jeu lag pas Enfin le stutter Comme d'habitude Je crois que ça va plus vite Pour passer les tours Et tout ça Le jeu est techniquement Plus rapide quand même Un peu Mais bon Stuttering Toujours là Ok Ils se sont mal placés C'est qu'on a Quoi que non Ça va en fait Ok on est directement motivé C'est pas abusé du tout Est-ce qu'on peut avoir Un meilleur angle Est-ce que c'est pas abusé du tout Est-ce que c'est pas abusé du tout Est-ce que c'est pas abusé du tout C'est folle Ah je peux pas les toucher C'est con que la portée est vraiment très petite de ça Ah quoi que Ah yes Mais bon On fait que la portée reste quand même très très petite 664 664 Ça va c'est pas abusé C'est bien Aïe aïe Alors encore un Ok toi tu peux tirer sur les deux Ça va Oh mon dieu C'était pas un critique 580 Qu'est-ce qui t'arrive Tire moins fort là Ok tu peux toujours tirer On va faire appel à notre tueur Il est où Ah il est là Il est un peu loin du coup J'ai boosté en vitesse Les gens Peut-être pas Non je l'ai pas fait en fait Ah Non je l'ai pas fait en fait Ah Ah Après les gens sont là Mais c'est bien que si tu joues en Pas en zoné avec l'autre difficulté C'est plus difficile et tout Je suis sûr que Même si les gens ils sont 150 Faut pas oublier que j'ai fait Un combat contre 150 personnes Je l'ai déjà fait Donc c'est pas Ce qui peut être Juste intéressant comme j'ai dit Ce qui peut être intéressant pour moi maintenant Ca serait de combattre autre chose que des humains Genre Un peu comme des zombies Comme ce qu'on a parce que c'est honnêtement les plus dangereux S'ils sont en groupe Genre quand on les engage 700 Quand on les engage ils font du poison Ca c'est super chiant en fait si votre équipe Elle est pas immunisée au poison C'est dangereux Il y a les moustiques Qui passent à travers Les dégâts ça passe à travers L'armure par exemple Ca aussi ça peut être très dangereux Qu'est-ce qu'on a d'autre Les fantômes honnêtement Avec le cauchemar et tout C'est pas dangereux du tout C'est pas assez puissant en fait Ce qu'il faudrait c'est qu'ils aient Faudrait une autre créature en fait Qu'ils soient beaucoup plus résistants Ou avec de l'armure Ou peut-être des humains Fantômes Ah ça serait vachement bien ça tiens Des humains fantômes Comme ça ils ont une armure Des armes et tout ça Mais ils font terreur quand ils tapent Ca ça pourrait être intéressant Bon après faut pas les faire péter non plus Faut balancer tout ça Mais ça peut être une idée Genre combattre des trucs comme ça Ca peut être un challenge Qu'est-ce qu'on pourrait avoir Mais ouais il faudrait Il faudrait des nouvelles choses en fait Il faudrait absolument des nouvelles choses J'arrive même pas à voir les ennemis Tellement il y a de cadavres Ok Joli Très joli Très très joli 734 On monte On monte Non Hop Des chevaux de combat Je sais pas Des poneys là Parce que nous on peut avoir des poneys J'ai encore jamais Ah non si si J'ai déjà vu Je crois pas que ça soit des poneys de combat C'est des poneys de trait je crois Qu'on combat Quand on attaque des marchands Je crois que c'est des poneys de trait Faudrait que je refasse encore J'avais dit à chaque fois Que je le ferais à un moment ou à un autre Mais faudrait que je le fasse Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ça On va refaire encore un tour je pense Elle est où Laura 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 Non Je l'ai mis où Là Ça sert à rien honnêtement De buffer les gens Allez Ouais on peut faire encore un seul round je pense Puis après on se casse Il reste encore un là Deux là Je crois qu'elle peut s'en charger Et après un ici C'est l'heure de passer 770 Ça va Ça monte Même les rats Il faudrait des nouvelles choses Pour les rats Ils pourraient faire des updates De rajouter de la difficulté Et tout ça Genre Un truc tout con On sait que Genre j'ai plein d'idées honnêtement Les idées c'est pas ce qui manque Pour des jeux comme ça Quand la base est méga solide Genre truc tout con Imaginons qu'on veut Augmenter la difficulté des rats Genre on se dit Ouais il faudrait tout mettre à jour Et tout ça C'est chiant Si vous avez déjà fait Les lieux des rats D'avant Après vous aurez des trucs Plus puissants Et tout c'est compliqué Et tout ça En fait ils ont qu'à faire En alchimie Genre donner la possibilité De faire Un Un appahara Qui existe déjà Mais plus puissant Et du coup Ouais ça c'est pas mal Et du coup On ferait venir Des rats plus puissants Ou des rats spéciaux uniques Comme ça Le jeu La difficulté de base Du jeu change pas Parce que Vous changez pas Ce qu'il y a de base Mais Mais vous permettez De donner Plus de Plus de variété Et tout ça Sans changer la balance du jeu En lui même Genre vous mettez pas Les nouvelles choses Automatiquement Vous laissez Le tank Enfin vous laissez Le choix aux gens En fait De faire apparaître Les rats Plus puissants Par exemple Ce serait super bien En fait ce système Si on met des rats Directement plus puissants Le jeu du coup Devient plus difficile Donc c'est très chiant A balancer ça Ces problèmes là Mais si vous laissez Le choix aux gens C'est pas pareil 825 Ah merde Ah oui Donc ouais Il y a plein de Façons de faire les choses Comme le rajouter Des nouvelles huiles Les petites huiles C'était honnêtement Pas nécessaire C'est pas très difficile D'avoir De faire les rats En fait Par contre Un truc qu'ils auraient pu faire C'est des huiles Deux fois plus puissantes Enfin peut-être pas Mais on va dire Un tiers plus puissant Et vous faites en sorte Qu'il faut faire Des nids de super rats Par exemple Là oui Là ça peut être pas mal Ah il y a plein de trucs A faire Il y a vraiment Plein de trucs A faire Bon on tue tout ses rats Et on se casse Après on a encore le temps On va peut-être Faire les arènes Faire gaffe Qu'ils ne se fassent pas Mordre Est-ce qu'on a des A.O.E. Ici A part les torches Si Putain tu les as pas tués Honnêtement lui J'ai limite envie De le prendre dans une arène Le fait qu'il puisse One-shoter quasiment tout le monde Je veux pas dire Mais c'est pas rien Très bien Il en reste deux Joli Très joli Très très joli Le triple dégâts C'était pas mal Oh yes Finlam Très très bien 40 rats On en a tué 124 C'est bien Ah putain Ah putain J'ai pas mis le Le fait de récupérer plus de drop Oh quel d'abruti Vératiseur Quel abruti J'ai pas fait ça Chaque fois Chaque fois Après c'est pas comme si on avait Vraiment besoin Par contre je vais pas faire ça Je vais pas faire Même si on est sur le chemin Ah là là Quel con quoi Il me manque J'oublie toujours un truc Ils sont vraiment Les trois Les uns à côté des autres Parce que si je fais ces combats On fait pas les arènes Donc Sinon on a fini Ouais C'est bon On a fini Rosenborg Maintenant on a toute la carte Ouais on va faire les arènes Faut que je re-équipe mes gens Ré-équipe mes gens Alors Je vais voir Sinon je vais oublier Toi c'est Toi c'est les H-ET C'est des H-ET De lancées de H puissante Que j'ai faite C'est ça ? Ouais c'est ça C'est con que je puisse pas faire les autres Parce que c'est bugué là Les faucilles Vraiment con Faut vraiment qu'il y ait Qu'il corrige ça Non toi c'est les bombes Toi c'est bouclier Toi c'est Faucille Bon après Elles vont pas changer Énormément de choses Mais Voilà quoi C'est un bug Faut que ça soit corrigé Ok On est pas full Bravoure Mais Critique Surprise Force Dex Critique Et tout ça Ouais non ça va On prend cette équipe ? On prend cette équipe ? On prend cette équipe ? Ouais On fait les arènes Et puis ça sera la fin De notre épisode Au final ça prend du temps A faire tout ça Honnêtement Alors Chaque compagnon doit se déplacer Ok C'est pas un problème Ok C'est quoi ça ? Piège à feu Faut chier Je pourrais pas la booster C'est pas grave Bon 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 Tu fais que dalle On s'est déplacé Je m'étonnerais Je m'étonnerais que tu puisses One shot Vas-y Casse-toi Ah putain Non on va pas On va pas mettre Barrage Ah putain J'aurais dû faire Non c'est pas grave Au final je me dis Qu'en fait J'aurais peut-être dû faire Le barrage Que lui il se déplace Mais de toute façon Il est mort Quoi ? Quoi ? Je vois pas pourquoi Elle a été mis Hors combat Je vois pas du tout Pourquoi Débile Complètement débile C'est parce qu'on l'a mis Hors combat C'est ça ? Genre avant C'est complètement Tu mets du feu de partout Oui en plus c'est l'arène Où il y a du feu de partout Donc ça va C'est bien pour nous On va te rapprocher De notre pote Tiens un cadeau Ping pong C'est énorme C'est énorme Très bien Tu fais rien du tout En dégâts C'est ouf Ah la pute Alors on doit finir son tour Au contact d'un allié Ou pas Ça va On n'a pas été Trop touché Rien Par contre les bonus Qu'ils donnent Sont assez pété Alors critique saignement Les unités ennemies Gagnent Statue rage On va faire la vie On va faire la vie Comme ça avec de la chance On se fait pas toucher La vie cette fois Et on pourra Réparer toute notre armure En une fois Vu que c'est tout le temps L'armure qui prend Ouais non mais ça marche Surprise Je viens de remarquer Oui non mais ça marche Putain mais ça tue Ouais non mais C'est énorme Les bonus sont énormes On doit pas se déplacer Oh Oh Ça c'est salaud ça par contre Ça c'est salaud Qu'est-ce qu'on peut faire Je la joue maintenant Ou je la joue en dernier Comme ça si jamais Elle peut mettre fin au combat On la déplace quand même Enfaiblissement Très bien Je fais chier à taper 150 Enfin nous on fait pareil J'ai envie de dire Pas mal Pas mal du tout Je sens que lui il va l'attirer en fait Ça qui est chiant On va t'enlever ton armure Comme ça on va pouvoir te faire un critique à 100% Voilà Voilà Ouais Désengage Allo ? Non ? Ah la riposte il l'avait déjà utilisé Ok Très bien On va aller provoquer le mec Hop De coup Voir 3 peut-être même Ok on l'a Mais bon on a une très très bonne équipe C'est vrai que Miguek Maintenant elle est cool Aussi pour ces combats là Elle fout un peu le bordel Et tout C'est vraiment sympa Puis entre le ralentissement Qu'elle met Elle met quoi ? Elle met ralentissement Elle met Oh putain t'as apporté Oh la blague Oh la blague T'as apporté Mec Ah c'est con hein J'ai même pas besoin de bouger Voilà Mais ouais le crook Elle l'envoie très loin Les ennemis Au final c'est quand même Vachement intéressant Et surtout Elle rajoute du ralentissement Ça fait un bon combo en fait Ils peuvent jamais revenir Chaque fois une compagne Réussi un coup critique Il gagne rage Dégats du coup critique améliorés Ouais c'est ça Voilà Là on peut faire l'armure en une fois Toi Ouais c'est bien Très bien On est à 13 de bravoure Enfin max On est à 12 Pas mal Pas mal Pas mal Alors Chaque compagnon doit se déplacer Bon T'à l'heure Ça a pas marché Toi on peut tout one shot Sûrement Bon Presque C'est bête C'est bête qu'elle a pas fait De deux coups De toute façon Tu vas mourir Non Putain T'as beaucoup de vie La vache Alors Attends On va t'envoyer On va t'envoyer un Un mec Très bien Très bien Très bien Voilà Voilà Non Non Si je lui tire dessus Je vais le désengager De toute façon Qu'est-ce que c'est chiant C'est vraiment ce coup-là Mouais Pas vraiment J'y crois pas Que tu sois encore En vie Toi La vache Hop Et on le tue Ah non J'ai déjà fait ça J'ai rien dit Maintenant On le tue Du coup ça va durer peut-être Un peu plus longtemps que prévu Parce qu'on a l'autre arène à faire Après C'est vrai que c'est un peu long Armure Tac Tac Non On va peut-être mettre Attends On est au boss là On est au boss On est au boss Je sais plus ce que c'est Une arène c'était deux boss Ah oui non Lui c'est avec la hache De feu Une graine doit pas subir de dégâts Ça marche On va se mettre Comme ça Ça va un peu Très bien Euh Je peux plus me re-engager Donc ça va Me ré-engager Tiens 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 Mange 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 les cons Et normalement Elle va limite Le tuer Je crois Tu vas prendre cher Et c'est bon C'est pour ça que je me suis mis sur le côté gauche Avec D'Yohan Comme ça je savais que je pouvais Contrer Eh 240 Au lieu de 300 Les livres C'est pas mal Ok On va enchaîner sur L'autre arène Avant qu'on soit fatigué Ah on fait du combat Putain Vache On s'arrête pas Je sens que je vais me faire arrêter Je vais devoir payer Parce que c'est chiant en fait De les esquiver Ça doit être 200 et quelques 189 Qu'est-ce qu'il dit ? Attaquer une prison Ça va La vie La vie n'est pas trop chère Dans ce jeu là Vu qu'on a quand même tué plein de gardes Mais apparemment La vie ça va C'est pas très très cher Ici Ça passe Ah attends Elle a dit qu'elle veut changer De nom Ah oui la reine en fait Oui bah oui oui Du coup ça va pas être la reine de Berna Qu'est-ce qu'il peut être la reine de Berna Tu l'as condamné à une certaine mort Ah Je vois que tu l'aider Je ne pouvais pas croire Mes yeux En plus on a On a combattu pour lui Ah oui par contre On n'avait pas les mêmes gens On va les mettre dans le même ordre Comme ça Ouais Euh Je veux bien tester Arnus Ouais Euh Ouais Je veux bien tester Arnus Parce que c'est vrai qu'il devrait En théorie faire très très mal Elle elle a qu'un seul tir au final Parce que le barrage Bon il sert pas tout le temps en fait Mais lui il a deux tirs Chaque compagne doit se déplacer Ça marche Peut-être que Arnus il est techniquement plus intéressant Ça c'est des pièges d'exil Ok ça marche Table de foie Bon ça fait un mort Et ciao Ah oui C'est vrai qu'ils ne meurent pas ici Ah putain j'avais oublié ça C'est vrai C'est vrai c'est vrai c'est vrai Je vais voir s'ils vont pas mourir Tu vas voir Putain en plus on t'a mis J'ai pas trop voulu faire exprès Je voulais surtout toucher les deux Mais en fait on t'a mis parfaitement à côté C'est marrant C'est marrant C'est comique Toi tu vas sûrement aller sur moi On va te provoquer Comme ça tu vas faire moins de dégâts Voilà Ah la vache Cette attaque de merde Ok Ok Y'a que lui C'est bon On va pouvoir Y tirer dessus Là un bon archer Ouais ça aide Oh mon dieu Putain de lac de ouf Ça fait un moment Que j'ai pas redémarré le jeu En fait Je crois que c'est ça surtout C'est bon Alors Parce que support Comme j'ai dit C'est pas vraiment le truc Qui arrive souvent Alors Duan ne doit pas subir de dégâts Duan Sinon Migue va être hors combat Quoi ? Autant jouer Migue maintenant Parce qu'elle va être hors combat Ouais 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 non On va jouer Migue direct On fait exactement le même système Ah merde Ah Saloperie Saloperie Et peut-être que je peux faire des dégâts Sans me faire toucher Ah bah non Putain je suis bloqué avec lui Quel con Ah attends Pas exactement Voilà très bien On peut faire encore des dégâts On va aller taper lui Ok On a une certaine stratégie Elle prend cher C'est pas grave Toi tu bougeras pas Ah 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 Ah, est-ce qu'ils vont pas récupérer la vie de lui ? Ouais, ouais, c'est pas grave. Putain, ouais. Oh là là, ça va être relou. On est plus que trois. Oh la vache, là c'est la merde. Ok, très bien, ça c'est pas mal. T'es à 1 HP. Toi non, mais maintenant si. Ok, très bien. Maintenant à toi. C'est compliqué, mais ça bon, on va y arriver. Ok, nickel. Reste plus que lui, c'est bon, on a gagné. Ah, j'avoue que c'est la merde quand même. C'est bon. Ah là, c'est compliqué là. Surtout à trois, c'était compliqué. Ok, alors, en tant qu'animié, est engagé la fragilité. Augmenter les dégâts critiques. Augmenter les dégâts critiques. Toi. Tac. Ok. On va y arriver, ça va. Plus qu'un combat après ses boss. Donc ça va. Et on aura vraiment fini. Avec ici. Alors, chaque compagnon doit se déplacer. Encore une fois, ça va. On va te... Ouais, on va y aller avec elle. En premier, parce que du coup, ça met un dot au... Ça met un dot au boss. Enfin, au boss, au tank. Et il a tellement de vie et tout ça. C'est vachement utile de faire ça. On va se mettre comme ça. Faut qu'elle fasse juste plus de dégâts. Par contre, il y a un truc, c'est... Ouais, c'est 48% de... Ouais. Je sais pas. J'hésite, en fait, avec l'huile instable. Est-ce qu'on devrait peut-être pas remettre... Genre, ignore la garde. Ignore une partie de la garde. Parce que je l'avoue que ça... Ça agit pas tout le temps. Ouais. Là, c'est pas top, top. Ouais. Je vais le mettre ignore la garde de 50%. Faut que je le note quelque part. Parce que c'est quand même beaucoup plus efficace. Je l'avais enlevé, mais... Ignore la garde pour l'aura. Ouais. Ça sera plus utile. Genre, surtout si on combat des... Des... Des tanks comme ça. C'est ce qu'il nous faut, en fait. C'est absolument ce qu'il nous faut. Ça, c'est pour... Ouais. Ouais. Pas bien. Toi, t'as quoi ? Ralentissement. La force, c'est pas... Honnêtement, tout ce qui est la force et tout ça, c'est genre 10%. C'est pas très très intéressant non plus. Genre, vu que toi, tu peux toucher deux fois, qu'est-ce qu'on pourrait te mettre ? Enfin, non. Vu que tu peux toucher en A ou E, qu'est-ce qu'on pourrait te mettre ? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? Saignement. Allez, le jeu, putain. Putain, ton lag, il me rend fou, là, par contre. Mais bon, je crois, encore une fois, c'est parce que j'ai pas relancé le jeu. Je peux peut-être faire ça. Oh, mais de toute façon, ça va rien faire. Ah, attends, attends, je peux faire ça. Il a un. Oh, t'es dans le rouge. Je peux faire Kourou, du coup. Yes, nickel. Putain, c'était un casse-tête, là, par contre. C'était un casse-tête pour chercher ça, pour comment continuer à toucher, là. Tous les ennemis débutent au combat, vulnérabilité, c'est nickel. Ah, je suis content, là, d'avoir trouvé la solution. Ouais, très content. Là, c'était bien goupillé. Parce que je pouvais pas faire Kourou sur le premier. Il me fallait qu'il me fasse face pour pouvoir contrer les attaques. Ah, c'était pas facile. Mga ne doit pas subir de dégâts. Ah bah, putain, on est dans la merde. Je crois que je vais jouer elle en premier. Comme ça, elle fera un critique et elle m'attra du dot, comme d'hab. Alors, toi, t'as l'épée, toi, t'as la grosse épée. On peut te... Ok, oui. On peut t'engager. Ah, mais merde, quel con. Oui, il y avait un gap, en fait. Oh là là, il y avait... Oui, non, c'est complètement une erreur de ma part, là. Là, j'ai complètement merdé. Là, j'ai... Ah oui, non, là, j'ai merdé à 300%. Ça fait pas mal de dégâts. Ok, faut qu'on fasse des dégâts sur l'autre. Il va faire la zone. Ok. Oh ! On va lui faire pareil. Ah, quoique... Non, il est peut-être inébranlable. Ah, il est sûrement inébranlable. Ah, non, il est pas... Tiens, voilà, prends-toi ça. C'est marrant d'utiliser les mêmes épées contre vous, en fait. T'as toujours provocation. Ouais, ferme ici. On va lui mettre deux flèches. Deux belles flèches. Et... Boum ! Tiens ! Ah ! Énorme ! Ouais, non, ok. C'est peut-être mieux que... On peut pas l'acheter ? Genre, ça serait bien de pouvoir acheter une arène. Et... Genre, de temps... De... Ça nous rapporte de l'argent avec le temps. Ça, ça serait une bonne chose. Ça serait cool. Genre, ça nous fait un salaire. Bon, ben voilà. Ouais, je crois qu'avec... Avec... Avec... Comment il s'appelle ? Arnus, c'est peut-être plus intéressant. Ouais, avec Arnus, c'est peut-être un peu mieux. Surtout le ralentissement et le... Ça envoie chier les gens là super loin. C'est top. Non, ça c'est... Ouais, c'est peut-être mieux pour les arènes. On va garder cette équipe-là. On va s'arrêter là. En tout cas, c'était un très bon combat. On a fait les deux rats. On a fini la zone entière. Et... Voilà. Donc moi, de mon côté, ce que je vais faire, c'est... Je vais faire un peu d'argent. Je vais virer tout ce qu'on a ici. Et je vais le mettre à... Genre à Tiltrend, je pense. On a les... Ça. Donc ça, ça doit être les... Les terrains de roost. Je pense. On a les terrains de roost. Peut-être qu'on va les faire, les terrains de roost. Je ne sais pas trop. Enfin, les faire pour le prochain épisode, je parle. Je ne suis pas sûr, en fait. Parce que ce n'est quand même pas super, super intéressant. Donc, bon. Arthès. Ouais, non, on n'a pas le... Ouais, non, c'était pas super intéressant, honnêtement. Ouais, ça va me faire plus chier qu'autre chose, honnêtement. D'enchaîner des combats de roost comme ça, non, on n'intéresse pas. Alors, du coup, je vais un peu... Donc, je vais faire un peu d'argent, changer quelques huiles et tout ça. Laissez passer des jours aussi, parce qu'on est en train de découvrir ça. Donc, le trésor des anciens, il manque encore un repos. Donc, je vais faire ça. Et du coup, le prochain épisode, on enchaînera sur la nouvelle zone, que je ne connais pas du tout. Donc, le royaume d'Alazhar, le comté de Drombak. Ça, c'est bien. On va peut-être avoir le... Vous vous rappelez, à chaque fois, ils nous disaient... Ouais, je vais parler de vous au roi d'Alazhar ou je ne sais pas trop quoi. Peut-être qu'ils vont bien nous voir. Parce que c'est vrai qu'eux, on a toujours été sympa avec eux. Ouais, on a fait toutes les zones pour le moment. On est tout à fond, partout. Tout à 100% partout. Nickel. Donc, ouais. Et ça sera notre dernière zone. Ah, je suis content. Je suis content. Que ça se fasse bien, en plus. Je suis content. Donc, ouais. Je veux qu'on soit bien préparés. Voilà, voilà. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.